Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation de la solution de reconnaissance vocale de Philips. Je suis Michael Grinspan et je suis responsable des ventes France pour les solutions dictées professionnelles. Aujourd'hui au cours de cette vidéo, je vais vous présenter deux choses. Premièrement, je vais faire une rapide introduction sur la solution de reconnaissance vocale Philips afin de vous expliquer de quoi il s'agit. Ensuite, j'effectuerai une présentation live en simulant la dictée au bureau. J'effectuerai un enregistrement, une dictée d'un email et d'un document Word. Et ensuite, je simulerai une solution de dictée en mobilité à l'aide de mon iPhone. La solution de reconnaissance vocale Philips. Alors qu'est-ce que c'est ? En quelques points, c'est un logiciel qui s'appelle SpeechExec Pro. Nous sommes actuellement à la version 10 de ce logiciel. C'est une solution de dictée numérique et de reconnaissance vocale collaborative. La dictée numérique est le remplacement de la dictée à cassette, c'est-à-dire que l'avocat dicte toujours à une secrétaire qui réécoute et qui retranscrit. La reconnaissance vocale est l'étape qui va vous permettre d'automatiquement transformer le fichier audio en fichier texte. La reconnaissance vocale peut également être collaborative, c'est-à-dire que l'avocat qui ne veut pas s'embêter avec les corrections et la mise en page peut déléguer cette phase de correction à son secrétariat. La licence de reconnaissance vocale est intégrée au logiciel Philips, un seul logiciel à installer pour activer les modules dictée numérique et reconnaissance vocale. Il existe différents kits complets disponibles. Vous pouvez acheter le logiciel seul ou en combinaison avec un microphone pour la dictée au bureau, un enregistreur numérique mobile ou une licence de dictée sur smartphone pour les utilisateurs nomades. Il est possible de tester cette solution pendant 30 jours afin de vous assurer qu'elle correspond parfaitement à votre mode de fonctionnement. Nous proposons également un vocabulaire juridique en option. Cette solution est totalement adaptée aux professionnels du droit, ce qui va vous permettre de gagner du temps sur tous les termes spécifiques que le logiciel de reconnaissance vocale va reconnaître immédiatement. Le tout à un prix attractif. Le premier prix en reconnaissance vocale est à 399 euros hors taxe pour démarrer avec SpeechExec Pro 10, ce qui en fait une des solutions les plus attractives du marché. Voilà pour la théorie concernant SpeechExec Pro 10 et la solution de reconnaissance vocale Philips. Nous allons maintenant passer à la démonstration, à la présentation live. Je vais donc vous présenter deux choses. Dans un premier temps, la dictée au bureau à l'aide d'un microphone USB, que je ne vais pas pouvoir vous montrer mais qui est connecté à mon poste de travail. Et ensuite, une situation de dictée en mobilité, où là je vous montrerai notre application de dictée pour iPhone. On va dans un premier temps ouvrir le logiciel SpeechExec. Nous voici donc dans le logiciel SpeechExec. Le logiciel SpeechExec se décompose en trois parties. Vous avez une partie à gauche ici, ce que nous appelons l'arborescence des dossiers dans lequel vous allez pouvoir classer et ranger vos enregistrements. La liste de travail dans laquelle vous allez pouvoir retrouver le nom du fichier, le nom de l'auteur, le type de travail, la longueur de la dictée, la date de création, son statut et le commentaire si toutefois vous l'avez indiqué. La file d'attente de reconnaissance vocale est particulièrement intéressante pour notre exemple dictée sur smartphone que nous verrons tout à l'heure. Dans un premier temps, je vais faire une nouvelle dictée avec reconnaissance vocale. Le logiciel SpeechExec va ouvrir mon profil de reconnaissance vocale et va m'ouvrir une zone de texte, un traitement de texte. Alors on le verra dans l'exemple ici dans un premier temps, ça sera une page blanche. Dans cette fenêtre de dictée de SpeechExec, vous avez également différentes informations. Vous retrouvez ici le volet de gauche sur lequel vous pouvez retrouver toutes les commandes les plus fréquemment utilisées en reconnaissance vocale, la commande nouveau paragraphe, à la ligne, effacez ça, et ainsi de suite. Ce volet de commandes, vous pouvez le masquer ou l'afficher de manière à la voir visible en permanence. Je l'indiquais tout à l'heure, la possibilité d'indiquer un commentaire. Je vais rentrer ici le nom éventuellement de mon client, le nom de mon dossier, afin de donner une indication à ma secrétaire sur l'identité de mon client. Une des options en reconnaissance vocale est la gestion de modèles de documents. J'ai ici créé pour cette présentation deux modèles, un modèle spécifique pour créer un document Word, un modèle spécifique pour créer un email. Si je rentre dans mon modèle de document Word, je vois ici la structure du document que j'ai créé, avec mon entête, mon logo, mes coordonnées, et également ma signature. Ce que j'aurai simplement à faire, c'est dicter cette commande, insérer modèle de document, pour pouvoir le rapatrier dans ma fenêtre SpeechExec. On va donc maintenant passer à la dictée. Insérer modèle de document. Chant suivant. 27 juin 2017, virgule. Chant suivant. Cher monsieur, virgule. Nouveau paragraphe. Je fais suite à votre envoi de ce jour concernant votre demande de diligenter un référé devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale. Point. À la ligne. Après étude du dossier et de vos explications, virgule, je ne vois pas l'opportunité d'une telle procédure, en sachant que la motivation de la commission de recours amiable fait une exacte application des textes et de la jurisprudence en la matière. Point. Chant suivant. Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe les documents relatifs à cette affaire. Point. Chant suivant. Si vous entendez poursuivre cette demande, virgule, je vous remercie de diligenter seul votre procédure, virgule, car je n'entends pas poursuivre. Point. Nouveau paragraphe. Je vous prie de croire, virgule, cher monsieur, virgule, en mes sentiments dévoués. Point. Nous avons la possibilité, à ce stade, à l'aide des boutons au microphone, de revenir en arrière et de rejouer l'audio. Vous avez pu voir au fur et à mesure de la lecture audio que le texte était également surligné à l'écran, ce qui me permet de toujours me situer par rapport au fichier audio. Une fois que ceci est terminé, je vais pouvoir directement aller dans mon document Word en pressant un seul bouton de mon microphone. Je vais pouvoir intégrer automatiquement tout le texte inclus dans SpeechExec, donc dans mon document Word. Donc on voit ici que mon document est terminé. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer et le sauvegarder comme n'importe quel autre document Word. Ici, dans SpeechExec, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous avons la possibilité de déléguer les éventuelles corrections à effectuer par une secrétaire, donc en cliquant sur le bouton « Envoyer pour correction » ou en cliquant sur le bouton « Terminer » si nous avons terminé l'enregistrement, ce qui est le cas ici. Voilà pour le premier exemple de dictée d'un document Word. Je vais maintenant effectuer un deuxième exemple, cette fois-ci, en dictant un email et en utilisant la commande « Approprier ». Je reviens dans mon logiciel SpeechExec. Je crée un nouvel enregistrement et j'utilise la commande vocale qui convient. Insérer modèle email. Chant suivant. Cher Philippe, virgule, nouveau paragraphe. Je suis actuellement en train d'effectuer une présentation en ligne, virgule, du logiciel de dictée numérique et de reconnaissance vocale Philips. Point. Souligné Philips. Nouveau paragraphe. À la suite de cette présentation, virgule, j'enverrai aux participants la vidéo enregistrée. Point. Nouveau paragraphe. Je te propose de me recontacter après avoir visionné cette vidéo, virgule, pour me faire part de tes commentaires et questions. Point. Sélectionner et questions. Prendre deux. Vous avez pu voir différents exemples de commandes qu'on peut utiliser ici. La première commande qui me permet de souligner un mot, en dictant simplement souligner Philips. Et la deuxième qui me permet de sélectionner un mot sur lequel j'ai vu une erreur. En l'occurrence, il m'a écrit « est question ». Je l'ai sélectionnée et vous avez vu une liste proposée par mon logiciel de reconnaissance vocale d'alternatives. Dans les alternatives proposées, il y avait la bonne correction que j'ai sélectionnée en utilisant la commande appropriée. donc prendre deux dans le cas présent. Ici, mon document est terminé. Je vais ouvrir mon client de messagerie pour aller déposer ce texte dans mon mail afin de pouvoir l'envoyer. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, je vais juste positionner le curseur à l'endroit exact où je souhaite intégrer mon texte et en pressant juste un bouton de mon microphone, je vais intégrer ici le texte issu de SpeechExec. Je n'ai plus qu'à envoyer mon mail ici à mon correspondant. Voilà pour l'exemple dicté au bureau. Je vais envoyer celle-ci pour correction à mon secrétariat de manière à vous montrer également comment apparaissent les informations. On retrouve ici le nom de l'auteur, le type de travail utilisé. Je vais maintenant passer à l'exemple dicté sur smartphone. Pour ce faire, je vais partager l'écran de mon iPhone et je vais ouvrir l'application de dicté Philips qui se trouve ici. Je retrouve dans mon application de dicté sur smartphone toutes les fonctions les plus fréquemment utilisées en dicté, le bouton d'enregistrement, le bouton de lecture et d'arrêt, retour rapide, avance rapide. J'ai différentes options. La première option qui consiste à renommer mon fichier ici. Là, il y a un nom par défaut. Je vais pouvoir le modifier. On va l'appeler test dicté. et je vais effectuer un enregistrement. « Cher monsieur, nouveau paragraphe, je fais suite à votre envoi de ce jour concernant votre demande de diligenté à référer devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale, point, à la ligne, après étude du dossier et de vos explications, virgule, je ne vois pas l'opportunité d'une telle procédure en sachant que la motivation de la commission de recours amiable fait une exacte application des textes et de la jurisprudence en la matière, point. Nouveau paragraphe, si vous entendez poursuivre cette demande, virgule, je vous remercie de diligenter seul votre procédure, virgule, car je n'entends pas poursuivre, point. Nouveau paragraphe, je vous prie de croire, virgule, cher monsieur, virgule, en mes sentiments dévoués, point. Une fois que j'ai terminé mon enregistrement sur mon application, j'ai une option, par exemple ici, qui va me permettre de modifier les informations relatives à ma dictée, ici. Je vais pouvoir, si je le souhaite, ajouter un commentaire. Donc là, éventuellement, le nom de mon dossier. Je clique sur terminer et j'ai ici la flèche me permettant d'envoyer automatiquement ma dictée vers SpeechLive. Ma dictée est compressée et si je reviens ici à ma liste de travail, je vais pouvoir voir que mon test de dictée, c'est ce que je vois sur le statut ici, a bien été envoyé vers le service SpeechLive. Entre temps, on retrouve ici dans l'interface SpeechExec ma dictée avec le nom renseigné dans l'application mobile, donc durant. et je vais avoir la possibilité de prendre cette dictée et de l'ajouter directement à la file d'attente de reconnaissance vocale. Donc c'est cette partie du logiciel que je vous ai brièvement présenté tout à l'heure. Donc ici, ma dictée est en cours de traitement en reconnaissance vocale, ici elle est en cours de transcription et si je retourne dans mon application et que je rafraîchis ma liste de travail, on voit ici que le statut de ma dictée a changé le petit crayon m'indique que quelqu'un est en train de travailler sur mon enregistrement et donc je vais pouvoir consulter le statut au fur et à mesure et voir l'avancement de mon travail. Ici, ma dictée est en transcription en cours lorsqu'elle aura été complètement transcrite par le logiciel de reconnaissance vocale, elle basculera en correction en attente comme le fichier audio de tout à l'heure. La dictée est terminée, je vais maintenant pouvoir l'ouvrir et vérifier le fichier audio ainsi que le fichier texte. Alors ici, je peux effectuer des corrections, je ne vais pas vérifier tout le document pour gagner du temps, je vais juste ajouter un texte ici en bas de page pour indiquer parfait et j'indique que ma correction est terminée. Je reviens à mon application que je vais à nouveau rafraîchir et là, vous voyez que le statut a changé, cette fois-ci, ma dictée est validée, je vais pouvoir rentrer dans les propriétés de ma dictée afin d'ouvrir le document qui est en pièce jointe, on me demande de confirmer est-ce que je suis d'accord pour l'ouvrir ou pas, je retrouve mon texte issu de la reconnaissance vocale ainsi que la petite correction que j'ai effectuée tout à l'heure en indiquant le mot parfait. Voilà pour cette présentation de dictée numérique et de reconnaissance vocale, je vous remercie pour votre temps, merci d'avoir assisté à cette présentation, pour tout renseignement, vous pouvez envoyer votre demande à info.swe.speech.com pour toute information technique, commerciale, n'hésitez surtout pas, je vous remercie encore pour votre temps et je vous dis à très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501